Au départ, je voulais être un danseur de jazz. Je voulais danser comme John Travolta. Et on m'a dit, si tu veux faire du jazz, il faut que tu fasses du ballet. Ma première compagnie a été l'Opéra de Bonn, dirigée par Peter Van Dyck. Ensuite, la même compagnie a été reprise par Yuri Vamos, qui a été mon directeur au théâtre de balle et à l'opéra de Düsseldorf. À l'âge de 31 ans, j'ai été nommé à la direction artistique du ballet de l'Opéra de Nice. J'ai pris la direction du ballet royal de Suède pendant 4 ans. Pendant 7 saisons, j'ai voyagé en tant que professeur invité, en tant que maître de ballet ou en tant que chorégraphe parfois. Et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec certaines des plus grandes compagnies actuelles. Ça m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de chorégraphes, de directeurs de compagnie. Et ça me permet de faire une analyse un peu globale de la situation actuelle. La ville de Toulouse a décidé de maintenir une volonté artistique avec un ballet qui a une programmation forte, qui à la fois présente des œuvres du répertoire d'une manière traditionnelle ou bien revisitées, et un programme contemporain à la page du Notre Temps, avec des chorégraphes actuels très intéressants, et un niveau de compagnie aussi, qui est absolument international, et qui est d'un top niveau. Je les sens très à l'écoute, je les sens avec une envie de persévérer et de progresser. Je les trouve très concentrés dans leur travail. Ce sont des danseurs qui sont versatiles, qui ont un éclectisme dans leur capacité de comprendre le mouvement. Et ça je trouve que c'est une des grandes qualités qui est nécessaire pour les danseurs de ballet classique d'aujourd'hui. Pour moi, la musicalité est primordiale. Et c'est vrai que la collaboration avec le pianiste est essentielle. Et le pianiste du Capitole, qui s'appelle Raoul, est vraiment exceptionnel. Il est très à l'écoute pour pouvoir justement proposer un accompagnement le plus adéquat possible à cette dynamique que je recherche. Prochainement, ce programme sera donné au Théâtre de la Cité. C'est d'ailleurs la première fois que le Ballet du Capitole va s'y produire. C'est un programme plutôt néoclassique contemporain. On va pouvoir, tout en restant sur une classe qui aborde la technique classique, on va y intégrer des éléments qui vont être un peu plus dans la mouvance, dans le déplacement dans l'espace. Ça va permettre d'adapter la classe en classique à la préparation chorégraphique des spectacles.